Bonjour à tous, c'est Célia ! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, je passe à l'action. Ce sont des cartes d'affirmation qui ont été créées par Sylvie Petitpas et qui est édité aux éditions Très Daniel. Comme tous les coffrets des éditions Très Daniel, on retrouve une boîte rigide. On retrouve un jeu, alors si je ne me trompe pas, ça doit être de 44 cartes. En tout cas, il y a 112 pages pour le livret qui l'accompagne et je ne vois pas d'ailleurs le nombre de cartes. Traditionnellement, les éditions Très Daniel font souvent 44 cartes, donc je suppose que ça doit être dans la même lignée. On regardera ça en même temps ensemble et je vous mets bien sûr la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Alors c'est un jeu qui est très très simple en fait, puisque tout est indiqué sur les cartes. Il n'y a pas vraiment non plus d'introduction pour ce jeu. C'est un jeu qui se compose en plusieurs phases, c'est à dire que par exemple vous avez plusieurs cartes qui vont se rapporter au courage, d'autres cartes qui vont se rapporter à la force, d'autres à la clarté, l'affirmation, l'expression, l'ouverture et enfin des cartes, six cartes à chaque fois pour l'accomplissement. Et c'est un jeu qui va être du coup très très simple à utiliser, puisqu'en fait vous allez piocher une carte et puis vous allez lire le texte qui est soit dans le livret, soit sur la carte. Alors ce que je vous propose, c'est que à la fin de cette présentation, je tire trois cartes, puis on ira regarder les textes du livret pour voir si ce sont des textes qui vous parlent, qui vous plaisent. Voilà, on va commencer déjà par les cartes. Donc on a des cartes brillantes. Alors vous avez les thèmes des cartes qui sont représentées ici sur le dos par des thèmes couleurs à chaque fois. voilà. Vous l'avez ici, l'accomplissement, vous avez ici l'ouverture, donc c'est noté en plus l'expression, l'affirmation, la clarté, la force et le courage. Voilà. Vous avez des tranches brillantes, dorées, un vernis brillantes. Et ici donc vous avez directement le message. Donc ayez le courage de vos pensées, de vos intentions, de votre différence, d'oser, de passer à l'action. Ensuite, il me semblait qu'il y en avait 6. Voilà. De vivre pleinement. Alors ici, on a les six prochaines cartes dans la force. C'est la force d'accepter, de renoncer, de vous engager, de relever, d'avancer, d'aimer. Ensuite ici, vous avez la clarté. Vivez la clarté de vos idées, de vos sentiments, de vos émotions, de votre expression, de vos relations, de vos actions. Ensuite, vous avez affirmé vos besoins, vos désirs, vos sentiments, vos possibilités, votre humanité, votre plus-value. Exprimez vos réserves, vos valeurs, votre indignation, vos rêves, votre créativité, votre enthousiasme. Ouvrez-vous au renouveau, aux autres, à la joie, à l'abondance, à la vie, à l'amour. Accomplissez votre courage de vie, vos rêves, votre mission, votre destin, vos propres miracles. Accomplissez-vous. Moi, je trouve que c'est un jeu, en fait, qui, de par ces thèmes, est intéressant pour utiliser, par exemple, pour tout ce qui va être de l'ordre du coaching. Et ça peut être du coaching personnel, comme ça peut être aussi du coaching pour votre activité, votre entreprise, vos projets. Voilà. Qu'est-ce qui bloque ? Où est-ce que je peux mettre de la clarté, par exemple ? Donc, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, posez-vous la question du message que vous avez besoin de recevoir pour la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qui pourrait permettre, en fait, de débloquer les choses ? C'est plus cette idée, en fait, d'aller chercher comment aller de l'avant. On est plus dans cet ordre d'idées-là, en fait, avec ce jeu. Qu'est-ce qui va me permettre de passer à l'étape supérieure ? On va tirer trois cartes. Donc, la première. Alors, c'est difficile. Là, il ne faut pas regarder pour ne pas être influencé par les couleurs. Donc, je ne regarde pas. La première. La deuxième. Du coup, je ne sais pas où je les pose. Et la troisième. OK. Alors, pour la première carte, on avait celle-ci. On avait... On a... Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange. Car celui-ci est alors basé sur la vérité, et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer, et passez ensuite à l'action. Donc là, ça peut être d'arrêter de jouer sur des malentendus, et justement d'essayer de clarifier un maximum les choses pour ne pas faire de suppositions. Alors, on va voir ce que dit le livret, parce que là, je vous ai juste lu la carte. Donc, on est dans la clarté. Et on a... Voilà. Vivez la clarté de votre expression. S'exprimer clairement permet de transmettre des messages de façon cohérente, articulée, et de bien se faire comprendre par autrui. Vous renoncez parfois à exprimer vos idées, vos pensées, vos opinions, vos émotions et vos sentiments, de crainte de ne pas vous faire bien comprendre. Vos difficultés peuvent provenir simplement de mémoires, de situations où vous avez été compris de travers, où votre intention de base a été déformée, où vos mots ont été mal interprétés, mal cités, mal rapportés, avec des conséquences malheureuses. Vous avez le pouvoir et la capacité de transformer ce scénario issu du passé, pour retrouver votre véritable voie d'expression. Prenez la parole en ayant toujours conscience que votre gestuel corporel et votre ton ont aussi beaucoup d'impact sur votre interlocuteur et lui reflèteront votre état d'esprit réel. Il est donc important que vous soyez clair avec vous-même, avec ce que vous souhaitez transmettre, comme message. Faites ensuite le bon choix de mots et évitez toute forme de confusion. Parlez de vous et vous serez davantage dans la clarté. Vous pouvez poser les questions « Est-ce que je m'exprime clairement ? Est-ce que tu comprends bien ceci ? Est-ce que mes mots ont une bonne résonance pour toi ? » Rappelez-vous la satisfaction ressentie chaque fois que vous avez pu exprimer clairement vos besoins, vos désirs, vos sentiments, vos émotions. Souvenez-vous de l'accueil que vous avez reçu, la personne en face de vous devenant plus réceptive du fait même de votre clarté. Plus de place possible pour l'ambiguïté, la confusion ou la manipulation. Dissipez les malentendus et sachez que le temps passé à clarifier n'est pas du temps perdu, mais qu'il fait plutôt gagner beaucoup de temps. Vous avez maintenant le devoir d'émettre clairement vos pensées, vos idées, afin d'en faire bénéficier pleinement les autres et de favoriser les échanges constructifs. Voilà. Donc ensuite, pour la seconde carte, nous avons la carte de l'affirmation. Affirmez vos besoins. Il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels et vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi vous donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Alors, qu'est-ce que nous dit le livret ? Affirmer ses besoins est le premier pas à faire pour ouvrir la voie aux multiples formes de soutien et aux cadeaux de la vie. Si vous avez pris l'habitude de toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres, vous pouvez vivre dans l'illusion que vous n'en avez pas et les laisser croire à votre entourage. Sans même vous en rendre compte, vous vous coupez ainsi de la possibilité de vivre des relations de soutien réciproques, ce qui n'est pourtant pas votre but. Prenez le temps d'écrire vos besoins les plus importants, de même que les moyens que vous pourriez prendre pour les combler. Vous aurez la surprise de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être oublié de reconnaître vos besoins parce que vous portez des mémoires et des programmations qui vous font faussement croire qu'ils sont moins importants que ceux de votre entourage. Vous êtes invité à libérer ces mémoires du passé dès maintenant pour transformer votre façon de faire. Passez à l'action. La partie de vous qui a besoin de se faire entendre vous en sera reconnaissante. rappelez-vous le bien-être que vous avez ressenti toutes les fois où vous avez pris soin de vous en osant nommer un besoin et en mettant en place les moyens pour le combler. Qu'il s'agisse d'un besoin essentiel comme celui de vous faire apprécier et reconnaître ou d'un besoin de ressourcement comme celui de vous reposer et de vous détendre chaque fois que vous avez su écouter la partie de vous en besoin vous avez fait des gains en mieux-être très appréciables. Alors continuez d'affirmer vos besoins puisque vous êtes la première personne à pouvoir leur donner la légitimité nécessaire pour exister. C'est bien dit ça. Alors pour la troisième carte on a la clarté. Vivez la clarté de vos émotions. Donc vivez la clarté de ces émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Alors que nous dit le livret la clarté de vos émotions ? Une émotion se cache parfois une autre et cela crée une forme de confusion intérieure qui peut vous mener à faire de la projection sur les autres. Prenez le temps de vous rendre jusqu'à l'émotion source. Elle vous mènera au cœur de la véritable blessure et ouvrira la voie de la guérison. C'est la clarté de l'émotion ressentie qui vous permettra de mieux comprendre la nature de votre blessure tout en vous donnant des indications sur les actions à envisager. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez ressenti vos émotions clairement et où vous avez pu les nommer et leur faire de la place. Souvenez-vous de votre soulagement lorsque vos larmes ont pu couler librement, de la force qui vous animait lorsque vous avez pu ressentir votre colère. Exprimez votre indignation et vous affirmez sans peur. Il est essentiel de mettre le doigt sur vos véritables émotions afin de pouvoir vous en servir comme des phares qui vous éclaireront votre chemin de vie. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions car elles peuvent vous garder inconsciemment en état de survie. Faites plutôt le chemin qui vous permettra de les ramener à votre conscience pour agir ensuite en pleine connaissance de cause. Voilà, voilà donc pour ce jeu, pour ces messages. J'espère qu'il vous a plu, que la présentation vous a plu. Hop, je passe à l'action. sur la voie de mon affirmation. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.